L'affaire n'est pas encore complètement bouclée, mais la France va sans doute vendre pour la première fois ses avions Rafale à l'étranger, en l'occurrence au Brésil. Le président Lula a donné son accord de principe lors de la visite de Nicolas Sarkozy hier. Les premiers avions seraient toujours construits par Dassault en France, mais très vite le Brésil prendrait le relais. C'est ce qu'on appelle un transfert de technologie. Sophie Roland et Robin Teboul. La patrouille de France a la manœuvre dans le ciel de Brasilia. Et en coulisses, le lobbying de Nicolas Sarkozy a fini par payer. Le président Lula accepte de négocier l'achat de 36 Rafales avec Dassault Aviation. Les concurrents américains et suédois sont écartés. Ce partenariat n'est pas seulement une question commerciale. La France ne veut pas simplement vendre au Brésil et le Brésil ne veut pas simplement acheter à la France. Pour décrocher cet appel d'offres après des années d'échecs, la France a concédé des transferts de technologie sans précédent. Une grande partie des composants de l'avion sera peu à peu fabriqués au Brésil. Et à terme, les Rafales seront assemblées sur place et non plus en France. Nous avons indiqué que nous étions prêts à des transferts de technologie. Il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'on développera une industrie aéronautique avec les Brésiliens et la France, ensemble. Mais pour ce chercheur, les transferts de technologie sont risqués. Il y a deux sortes de risques dans les transferts de technologie. Le premier risque, c'est de créer un concurrent futur dans le domaine des avions de combat. Et le deuxième risque éventuel, si par malheur un jour le Brésil devenait un ennemi, c'est d'avoir un ennemi qui soit du même niveau militaire. Bonne nouvelle pour vous, je suis d'accord. Au Brésil, le patron de Dassault est resté discret. Ce contrat de 5 milliards d'euros, il en rêve, mais le plus du reste à faire. Réussir les négociations avec les Brésiliens pour signer enfin le premier contrat de vente de Rafale à l'étranger. Il a été prêté.